Le Premier ministre a regagné Libreville hier après-midi, après un sejour à Brazzaville, où il a représenté le chef de l'État, Ali Shibongo Andimba, la conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la flore et de la faune sauvage d'Afrique. Presse primature. Après l'accueil et le bref échange d'usage à l'aéroport international de Mayamaya avec le ministre congolais de l'économie forestière, le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'accompagne le ministre de la Forêt et de l'Environnement, Neson Messon, a aussitôt pris le train des travaux de la conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique. Pour l'ouverture des travaux, neuf allocutions mêlant la bienvenue, l'état des lieux et les perspectives. Neuf allocutions, dont sept du Premier ministre gabonais Daniel Donando, qui, au nom du chef de l'État, Libongo Ndiba rappelle la vision du Gabon par rapport au développement durable et à la préoccupation de la conférence de Brazzaville. Au-delà de cet aspect, le Gabon considère ce commerce illicite comme d'une des menaces transversales à la paix, la sécurité et la stabilité de nos pays. Cette menace a aussi des implications économiques, car le commerce illicite cause des pertes de revenus à nos États. Elle a eu une menace écologique, sociale et culturelle. En énumérant les nombreux efforts entrepris par le Gabon dans la gestion des ressources forestières et fauniques, le professeur Daniel Donando s'est particulièrement appesanti sur l'anticipation et le dynamisme de la réflexion gabonaise sur les questions environnementales. Le 26 septembre 2014, lors de l'événement organisé par le Gabon et l'Allemagne sur le commerce illicite de la faune et de la flore, en marche de l'Assemblée générale de l'ONU, son Excellence Libongo Ndiba avait déclaré, je cite, « Je suis favorable à une initiative africaine de haut niveau ». Le Gabon continuera à ouvrir avec les autres pays africains pour développer une réponse régionale contre la criminalité faunique. Nos assis de Brazzaville vont dans le sens de cet appel. Mon pays se réjouit du processus initié ici à Brazzaville pour l'élaboration à terme d'une stratégie africaine sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique. C'est pourquoi le Gabon propose la mise en place d'un comité ad hoc de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui pourrait intervenir lors du sommet de juin prochain. Le Gabon est disposé à y contribuer et à participer à ce comité.